En géométrie, on utilise un vocabulaire spécifique, des mots qui n'existent que pour la géométrie. Ces mots permettent de décrire des figures qui sont précises et qui nécessitent d'être méticuleux. Pour construire une figure, souvent on va s'entraîner avant à la faire à main levée. Par exemple, cette figure à main levée est un carré. Je le reconnais parce qu'elle a quatre angles droits, qui sont symbolisés ici par les petits traits rouges, et elle a aussi quatre côtés égaux, qui sont représentés par les traits noirs. Ces indications vont nous permettre plus tard de construire la figure exacte. Quand je vais construire cette figure, je devrais bien faire attention à faire quatre côtés égaux et à les faire perpendiculaires entre eux. Pour ça, j'ai aussi besoin d'utiliser mes instruments et de savoir les utiliser correctement. Mais continuons par un petit rappel sur les différents termes utilisés en géométrie. Voici les différents éléments que l'on retrouve le plus en géométrie dans le plan. Lorsque nous faisons une croix sur le plan, nous avons ce que l'on appelle un point. Ici, nous avons une ligne qui ne se finit pas, il n'y a pas de point aux extrémités. C'est ce qu'on appelle une droite. On écrit son nom entre parenthèses. Ici, c'est la droite D. Lorsque nous avons plusieurs points, ici A, B et C, qui peuvent être reliés par une même droite, ce sont des points qui sont alignés. Ici, nous avons une ligne qui est limitée par deux points. Nous avons le point A d'un côté et le point B de l'autre. C'est ce que nous appelons un segment. Contrairement à la droite D qui peut se continuer à l'infini, le segment, lui, reste entre les points A et B. Entre ces deux demi-droites en violet, nous avons en vert l'angle A. Sur le segment AB, nous avons le point I qui est à la même distance des deux points. I est donc le milieu de AB. Nous retrouvons ici nos deux droites qui ont un angle droit entre elles. Elles sont donc perpendiculaires. Si nous souhaitons les tracer, nous aurons besoin d'utiliser l'équerre. Les deux droites en bleu, ici, se coupent en un point E. On dit qu'elles sont séquentes et que E est le point d'intersection entre les deux droites. Pour finir, les deux droites en violet ne se rencontreront jamais. Elles ne se couperont jamais. Elles sont parallèles.